bonsoir à tous je m'appelle william durand et ce soir je vous parlais de react native qui a déjà entendu parler de cette techno react ou react native est-ce qu'il y en a qui sont utilisateurs de react native et de react est-ce qu'il ya aussi des développeurs mobiles dans la salle donc pour bien comprendre de react native pour faire une petite passe sur react donc c'est une technologie qui a été créée par facebook il ya quelques années et qui a été open source et assez vite l'idée c'est d'être une bibliothèque javascript pour créer des interfaces utilisateurs et ça ne sert que à ça le moto la devise de cette libre c'est d'apprendre une fois et de pouvoir l'écrire donc l'utiliser partout d'accord ce qui est différent de écrire une fois et d'utiliser partout pour faire simple react c'est trois points le premier c'est le fait de représenter son interface utilisateur sous forme d'un arbre abstrait de composants donc vous allez avoir des composants qui vont être intégrés dans d'autres composants par exemple vous avez une liste donc un composant de liste et puis à l'intérieur des composants entrée de liste qui sont un ou plusieurs qui sont au même niveau vous pouvez embarquer votre liste à côté d'un autre widget etc etc et tout ça ça forme un arbre abstrait au sens document html ou xml derrière pour pouvoir derrière on va donner des informations assez assez composants qui vont s'afficher et pour pouvoir avoir un truc qui est assez rapide et au niveau de la mise à jour quand on va mettre un jour des données react implémente un algorithme de diff qui va permettre de savoir exactement où on va devoir faire la mise à jour de tel ou tel composant dans votre arbre parce que si on devait rendre à chaque fois toute votre interface utilisateur ce serait pas hyper efficace le dernier point c'est le flot de données qui est unidirectionnel c'est à dire que vous envoyez des données il s'affiche et bassin et si vous voulez interagir avec l'interface vous envoyez des événements les événements sont récupérer un endroit qui peut donner lieu à de la mise à jour de données les données mises à jour sont envoyés aux composants les composants se rendent et basta d'accord réac c'est juste ça donc au final tout le monde en fait un cirque mais au final réact c'est trois petits points et ça fait rien en fait on pourrait même pas utiliser réac tout seul je sais pas si c'est hyper lisible ça a l'air un peu pâle mais faut me croire à gauche vous avez un petit peu de code réacte et à droite vous avez le rendu alors ça fait un simple compteur réacé du javascript donc là on a du javascript pour ceux qui voient devant on a des éléments là qui sont qui s'appellent dives counter button etc donc tout ce qui est dit button ce sont pas des tags html ce sont bien des composants réacte et ce et ses composants qui sont fournis par une libre qui s'appelle réac d'homme qui permet de faire des interfaces web en fait et c'est ré et réac d'homme c'est pas vraiment réacte d'accord c'est juste les trois points tout petit de tout à l'heure par contre et avec d'homme il l'offre des composants réacte qui permettent derrière de rendre du html et c'est ce qui est à droite et du coup quand on clique sur notre petit bouton eh ben ça met à jour et là en fait derrière ce code tu t'es rares mais c'est pas très grave si j'avais script donc on peut avoir des erreurs et puis ça marche quand même c'est compliqué en background et ça et s'est affiché là d'accord c'est du vrai code réacte et donc pourquoi réacte c'est bien et bien parce que enfin c'est pas juste pour réacte c'est déjà un peu pour réacte d'homme mais c'est surtout pour l'écosystème le premier c'est réduit ce qui va permettre de gérer les données d'accord donc c'est quelque chose qu'on utilise ce qu'on entend souvent parler réacte reluxe donc c'est qui c'est une libre qui inspirait de la programmation fonctionnelle pour gérer l'état de votre application donc ces données ensuite on va avoir tout ce qui va être autour de comment on fait pour que j'ai la script qui est un langage qui est pas de top top puisse devenir un langage qui est moins pire donc il ya flot qui est fourni par facebook open source également il mais il ya également type script mais là c'est plus du javascript qui est amélioré c'est carrément un autre langage qui va compiler en javascript c'est fait par microsoft et c'est top top aussi en réacte l'écosystème est énorme il ya des tas de composants il ya aussi tous toute une suite de tests donc d'outils de tests pour pouvoir tester vos composants derrière vous pouvez tester toute une interface utilisateur sans avoir besoin de démarrer un navigateur web et de jouer des tests et des scénarios avec du selenium ou quoi ça c'est assez bien fait et vous avez tout le reste de l'écosystème javascript du coup réacte natif c'est quoi c'est réacte mais appliqué au développement d'applications mobiles donc c'est pareil c'est open source et par facebook c'était open source et un petit peu plus tard et c'est pas une libre qui va permettre de compiler du javascript vers du code natif mais plutôt une librairie qui va permettre d'avoir des projets soit android soit ios donc c'est à dire soit en objectif c ou suite soit en java et de pouvoir intégrer des composants react écrit en javascript et ses composants react écrit en javascript ils vont utiliser ce qu'on va appeler un bridge pour parler avec du code natif d'accord donc derrière on va pouvoir utiliser la caméra du téléphone en javascript et en passant par un bridge d'accord ça va dans ce sens là mais ça peut aussi revenir donc là c'est pareil il faut me croire à gauche c'est le même code qui est qui était utilisé pour la partie web sauf qu'au lieu d'utiliser des composants react dom le paragraphe le bouton etc j'ai utilisé des composants un mobile donc en mobile il n'y a pas la notion de paragraphe mais la notion texte il n'y a pas il ya la notion de bouton donc il y en a un aussi et il n'y a pas la notion de div mais la notion de vue d'accord et ça fait exactement pareil donc là c'est pareil ça compile derrière et puis ça rend dans un dans un petit téléphone et puis eh ben on est content on peut également incrémenter son compteur la beauté de react native c'est que ce code là je le prends donc en le compilant enfin bulle dans mon projet ios et ça me sort une application ios avec un style qui ressemble un peu à ce que l'on peut faire en ios c'est pas génial génial mais sur la plupart des codes et des composants on va avoir un look and feel qui est propre à la plateforme sous android eh ben on va reprendre le même code que tout à l'heure on va pas changer les lignes et on va pouvoir compiler un projet android avec le look and feel android et l'utiliser de la même manière d'accord on devient on arrive à avoir grâce à react qui permet d'abstraire la manière dont on va créer notre interface utilisateur la possibilité de cibler plusieurs plateformes au moins ios et android et d'utiliser le même code pour aller construire des projets spécifiques à chaque plateforme d'accord mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que react native ça crée des vraies applications mobiles c'est pas des applications qui sont embarquées dans une web view type cordon cordova ou fungap d'accord c'est vraiment des vrais projets donc là j'ai donc j'ai une appli de démo je la lance dans xcode et j'utilise un truc qui est assez récent apparemment qui permet d'avoir la hiérarchie des vues donc ce qui en fait compose votre 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 application ios et donc là on peut bien voir que sur la gauche ce sont des rct view donc c'est vraiment des composants natifs qui sont utilisés d'accord vous vous allez utiliser le composant view au niveau react native mais en fait via le bridge on va utiliser dans l'application mobile des rct view donc il n'y a rien d'émulé il n'y a rien il n'y a pas de javascript enfin y être en l'occurrence sur ces vues il n'y a pas de code javascript qui est compilé et exécuté au runtime c'est c'est vraiment du du natif et donc ce serait équivalent mais propre à android sur un projet en bruit alors qui utilise ça facebook et puis ben tous les trucs facebook forcément dont instagram airbnb il ya un an il avait déjà 30% de leur application qui tournait sous rec native et le reste était en natif c'est à dire un code objectif c ou suisse et où java mais aussi skype et des tas d'autres en fait et c'est ça qui est la force de ce projet c'est que vous n'avez pas besoin de partir from scratch sur un nouveau projet vous pouvez dire ben mon projet existant je vais l'embarquer dans mon projet avec native et utiliser 0 javascript d'accord et ça va marcher pareil et il n'y aura pas d'overhead par contre vous allez pouvoir progressivement ajouter sur certaines parties de de votre application du code javascript donc du react pour pouvoir construire certaines vues c'est ce que fait airbnb donc je vous ai dit ah oui il ya un an c'était à peu près 30% aujourd'hui c'est probablement plus d'accord et donc s'il ya quelque chose que vous n'arrivez pas à faire en react native ou qui est qui est qui est trop lent et c'est pas top et ben vous pouvez totalement partir sur du développement natif donc spécifique et l'intégrer et ça il ya zéro souci donc pourquoi c'est bien également parce que tout ce qu'on a vu avant avec reac déjà vous l'avez fort pris et puis il ya d'autres il ya d'autres choses la première c'est tout ce qui va être la possibilité grâce à microsoft qui a contribué sur react native de pouvoir construire des applications donc qu'ils appellent uwp via direct natif donc derrière vous pouvez cibler de l'iOS de l'android et tout ce qui va être périphérique windows il ya plein de deux composants react qui existent et des bridges donc les bridge c'est plus comment on fait parler des api natifs du téléphone le touch a dit la caméra les choses comme ça enfin pour ça c'est ça doit être dans le dans le corps mais il ya aussi la possibilité d'en avoir d'autres et une communauté qui grandit il ya également code push de microsoft qui permet d'envoyer au versier donc via le réseau des mises à jour de ce genre d'applications mobiles et ça c'est autorisé par les stores en fait c'est pas du hack ce qui fait que vous pouvez mettre à jour beaucoup plus rapidement votre là au moins la partie interface utilisateurs de vos applications et ça marche vraiment très bien et au final ce qui est top c'est l'expérience de développeurs avec cette techno là vous pouvez utiliser chrome pour débugger vos javascript vous avez une boucle de retour qui est très rapide puisque ça compile pas à chaque fois tout le projet il ya une notion de compilation incrémentale et il ya la notion de live et hot reload donc le live reload c'est quand change une ligne de code ça redémarre mon application direct enfin ça compile incrémentalement et ensuite ça redémarre mon application et le hot reload ben c'est je suis trois écrans dans ma hiérarchie de vues utilisateurs avec des données rentrées etc quand je change une ligne à cet endroit là et bien ça répète pas tout ça a juste patch à la volée démo donc là je l'a d'une application je suis parti sur sur une vue je suis j'ai changé aussi de vue et là j'ai dit du code donc vous pouvez voir juste mais mes commandes dans vieille pour modifier du code voilà là j'ai enlevé l'abstract de cette vue et je le mets je le colle ailleurs boum je save et c'est reparti d'accord là j'ai que l'émulateur android je pourrais aussi avoir à côté le simulateur ios et avoir en même temps le développement de mes deux plateformes en simultané et ça c'est à vitesse réelle c'est pas accéléré c'est tout pour moi merci du coup on a largement le temps pour les questions ce sera pas forcément avec rec native par contre il ya des projets qui permettent de faire des trucs un peu un peu bizarre donc sur par exemple des systèmes un peu embarqués il y en a qui font direct pour arriver à aller parler sur une carte de développement arduino ou de trucs comme ça il y en a qui permettent de construire des applications ligne de commande et il y en a qui ont fait d'autres trucs react facebook a sorti react vr pour la réalité virtuelle donc on peut du mettre de la même manière et c'est assez bluffant il ya une vidéo sur airbnb qui a utilisé ça pourrait vous regardez vous faites airbnb react vr et il montre comment ils s'en sont servis et vous voyez que il ya une personne qui est en train de regarder c'est un peu moche leur appui mais les offres de airbnb avec des lunettes 3d vous pouvez les voir en 3d quoi et elle donne du feedback au def qui à côté en disant bas là je vois pas très bien et du coup le dave il change une ligne de code et boum ça se remet à jour comme on a vu pour le hot reload et et voilà et c'est à jour directement et de que la personne peut continuer à parler une question achi à priori c'est pas quelque chose que tu voudras faire toi c'est à dire tu n'auras pas envie de loader directement tes données donc dans l'application tu prévoira le fait que ta liste tu lui donne juste un slice de ton de tes données derrière le react native fournit plusieurs implémentations de liste et justement ils ont beaucoup travaillé là dessus et je pense que si tu fils si tu files une liste à 7 milliards d'éléments ils ont des garde-fous pour eux mêmes faire le slice est juste envoyé au bridge donc à ce qui va se rendre ce dont il ya besoin et pas plus c'est ça qui est pas mal aussi c'est sur certains points ils ont ils ont ils ont bien bien bossé sur les pertes parce que en fait facebook l'utilisent quoi et airbnb et d'autres et c'est ça qui est assez agréable en fait c'est pas un pro un projet qui est sympa mais qui peut utiliser à grande échelle Après c'est pas parfait ça marche beaucoup mieux sur ios que sur android typiquement parce que c'est parti d'un d'un poc chez facebook juste pour ios et du coup ben ils ont rattrapé le retard sur sur android mais C'est pas encore totalement iso fonctionnel au niveau des deux plateformes Pardon Merci 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 Sous-titrage ST' 501